Salut à toi mon viewer ! Tu souhaites soutenir ton youtuber préféré mais tu n'en as pas les moyens ? Alors rejoins-moi sur GoBox ! Clique sur le lien disponible dans la description, télécharge une application, respecte les conditions et tu feras un don à ton youtuber tout en t'amusant ! Lien disponible dans la description, merci à tous ceux qui me soutiendront ! Salut à tous et à tous, c'est Yaya, j'espère que vous allez bien les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour le troisième épisode de notre petite série, les nouveaux joueurs sur FU18. Et oui les gars déjà le troisième épisode, 5 nouveaux joueurs seront présentés dans cette nouvelle vidéo. Donc en tout cas j'espère que cette série vous plaît toujours autant, n'hésitez pas à lâcher un masque de like, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas fait. Donc les gars n'hésitez pas à lâcher un masque de like, à me rejoindre sur les réseaux sociaux, les liens sont en description. Et également aussi, n'hésitez pas à commenter pour me donner des idées d'autres joueurs qui ne sont pas sur FU17 mais qui seront sur FU18. Des joueurs souvent jeunes, des joueurs prometteurs souvent, parce que voilà, c'est souvent ces jeunes joueurs là qui ne sont pas présents sur les FIFA précédents. Et qui voilà, vont arriver avec une belle carte sur FU18. Donc n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires, je remercie tous ceux qui me mentionnent des noms de joueurs. Voilà, il y en a pas mal que, voilà, il y en a certains que je connais pas du tout, des joueurs que je connais pas du tout, donc je fais des recherches, etc. C'est vraiment intéressant, merci pour vous. Et puis vous verrez que dans cette vidéo, il y a quelques joueurs qui, la plupart des joueurs dans cette vidéo étant mentionné dans les commentaires. Donc n'hésitez pas à continuer les gars, ça me fait extrêmement plaisir. Et puis merci aussi également aux chaînes communautaires qui m'upload pour, voilà, ça me permet d'augmenter ma communauté et puis d'avoir de nouveaux idées de joueurs pour cette série. Donc en tout cas, on va tout de suite commencer par le premier joueur de cette vidéo, vous l'avez vu sur la miniature, c'est tout simplement Jean-Philippe Mateta, le buteur de l'Olympique Lyonnais. Donc voilà, il a été recruté en tout début d'année, juste après le mercato, par Lyon, pour 5 millions je crois, à Châteaurouille dont ils l'ont acheté de national. On l'a pas vu pour beaucoup jouer cette année, là, à part le match contre Monaco à domicile où il a fait ce qu'il pouvait. Mais voilà, franchement, Mateta, on le connaît pas trop, il a beaucoup joué plutôt avec la réserve. Donc, je lui ai mis une carte à 70 de général, une carte de buteur avec une carte argent du coup, avec 85 de vitesse, 70 de shoot, 32 de passe, 67 de dribble, 32 de défense et 72 de physique. Peut-être, j'espère que cette année, pour lui, il jouera un peu plus parce que voilà, il paraît qu'il est prometteur mais bon, on l'a pas vraiment vu jouer cette année. Donc voilà, j'espère que l'année prochaine, il jouera un peu plus du côté de Lyon et puis on verra ce qu'il donne ou se faire prêter mais je ne sais pas. Et voilà, j'espère pour lui qu'il va jouer parce que bon, je pense qu'il est assez prometteur, il y a moyen qu'il perce un peu dans le milieu. Ensuite, on va passer au deuxième joueur de cette vidéo, c'est tout simplement l'arrière-gauche de Nancy, même si voilà, il vient d'être transféré à Rennes, c'est tout simplement fait tout Mawassa. Donc il a fait une belle saison, c'était le meilleur pour moi du côté de Nancy cette saison. Fait tout Mawassa, le défenseur gauche qui a joué également au milieu-gauche et il est gauche carrément cette année en fin de saison. Voilà, c'est son poste de prédiction, c'est pas même le défenseur gauche, il a joué en équipe de France avec ce poste-là. Donc voilà, il est très très jeune. Donc fait tout Mawassa, je lui ai mis une petite carte à 73 de général quand même parce que voilà, il a vraiment fait une très belle saison. 83 de vitesse pour 62 de shoot, 70 de passe avec 72 de dribble et puis des belles petites stades de défense à 73 et un petit 63 de physique parce que il est encore très jeune. Donc voilà, je lui ai mis une carte assez complète pour un arrière-gauche parce que voilà, il a quand même joué un peu au milieu-gauche parce que souvent, si vous avez remarqué, c'est comme avec Lorient à l'époque, avec Guerrero. Quand le défenseur gauche ou le défenseur droit deviennent les meilleurs joueurs limite de leur équipe, ils augmentent, ils passent au milieu pour essayer de marquer des buts, de faire un peu tout ce rôle de milieu qu'il ne doit pas faire normalement parce que c'est un défenseur. Mais voilà, c'est un très bon joueur et j'espère qu'il jouera cette année du côté de Rennes. Ensuite, nous allons passer à un nouveau joueur, le troisième joueur de cette vidéo, c'est tout simplement Yves, je crois que c'est son prénom Yves Bisouma. Donc c'est un milieu de l'île qui a pas mal joué en fin d'année, c'est un petit jeune également, c'est un malien, je tiens à le dire, la nationalité de Mali. 72 de Général, je lui ai mis une petite carte d'argent en pose de MC, voilà, il aura une très belle carte pour moi, il manquera peut-être un peu de shoot, mais vraiment il aura une carte assez complète, parce que voilà, il est quand même assez rapide, je lui ai mis 80 de vitesse, 58 de frappe avec 72 de passe, 70 de drip, 72 de défense et un boost, 78 de physique. Donc pour moi, il aura une très très belle carte l'année prochaine, peut-être pourquoi pas le tester en carte argent, mais voilà, pour moi voilà, ce sera un des meilleurs joueurs argent de Ligue 1, et voilà, il le mérite parce que franchement, il a fait une bonne petite fin de saison, et puis pourquoi pas percer sous l'air avec, comme entraîneur Marcelo Biesta cette année, du côté de l'île. Et ensuite, nous allons passer à l'avant-dernier joueur de cette vidéo, c'est un joueur très intéressant l'année prochaine pour les équipes argent, pour moi, voilà, ce sera Ismail Assar, le milieu gauche sénégalais du FC Metz, je lui ai mis une petite carte à 73 de Général, avec un poste de MG, parce que je crois que c'est le poste où il a plus joué cette année, il y aura une carte de bâtard, parce qu'il est ultra rapide, je lui ai mis 91 de vitesse, je lui ai mis 68 de shoot avec un 70 de passe, un beau 78 de passe, parce qu'il avait très très technique, un petit 37 de défense, c'est normal, c'est un milieu, voire un négier, et un petit 62 de physique quand même, mais voilà, il aura une très belle carte pour moi, Ismail Assar, il a vraiment été très bon, à noter, voilà, lui, il a marqué un énorme, un superbe but, excusez-moi, contre Caen, je m'en rappelle, bien, parce que voilà, on avait égalisé quand même à la fin, mais voilà, c'était un très beau but de la part d'Ismail Assar, et voilà, il a fait une très belle fin de saison aussi, du côté de Metz, et je pense que l'année prochaine, je ne sais pas s'il va rester longtemps à Metz, en tout cas, s'il reste, c'est tant mieux pour lui, tant mieux pour Metz, et tant mieux pour la Ligue 1, parce que, vraiment, c'est un très bon jeu de joueur, et ensuite, nous allons finir par un joueur que je ne connais pas trop, parce qu'il joue du côté de Saint-Etienne, et comme vous le savez, je suis un lyonnais, donc franchement, je ne m'intéresse pas trop à Saint-Etienne, mais bon, il m'a été cité dans les commentaires, et j'ai vu quand même qu'il a fait pas mal de matchs, avec la SSE cette année, donc voilà, c'est tout simplement Nord 1, donc voilà, je lui ai mis une petite carte à 69 de Général, avec en poste de Elego, parce que c'est d'après ce que j'ai vu, c'est son poste de prédilection, donc voilà, je lui ai mis une carte à 82 de vitesse, 63 de shoot, avec un 72 de passe, 75 de drift, pour un Elie, c'est pas mal, avec un 45 de défense et un 53 de physique, voilà, il est encore très jeune, il n'est pas très grand, donc physiquement, je pense qu'il va prendre encore du temps, pour ce fight, je sais pas comment le dire, en fait, pour, ah ouais, excusez-moi, j'arrive pas à le dire, à trouver le mot, enfin bref, pour le physique, avec les défenseurs, du coup, voilà, il aura une belle petite carte, mais bon, voilà, rien d'exceptionnel, ce sera un nouveau joueur pour moi, en Ligue 1, du côté de Saint-Etienne, avec une petite carte à rejoint sur son thème de Général, donc, en tout cas, les gars, j'espère que, voilà, c'est la fin de cette vidéo, c'est la fin de ces 5 nouveaux joueurs, n'hésitez pas, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, à me mentionner le nom de d'autres joueurs dans les commentaires, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas fait, les amis, à me rejoindre sur les réseaux sociaux, les liens sur la description, à liker cette vidéo, ça me fait un max plaisir, objectif, voir un like pour cette vidéo, ça me ferait plaisir, les gars, en tout cas, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas fait, c'était Yaya, je vous remercie les chaînes communautaires qui vont me upload et qui m'ont, et qui m'ont déjà upload, c'était Yaya au sein de vous, bye tout le monde, les gens.